Bonjour et merci de votre fidélité pour ce premier temps de parole. On reçoit le président du CIDEVAM, Oussamoudine Abdallah. Bonjour. Bonjour Anne Constance, bonjour aux maoraises et aux maoraises. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir franchi tous les barrages depuis Sada ce matin pour être avec nous. Mais la situation nécessitait que vous puissiez venir. Comment va le CIDEVAM ? Compliqué en ce moment parce que chaque jour a son lot d'incertitudes et de difficultés sur le terrain. On a beaucoup essayé, vous m'avez vu sur le terrain, à négocier dans les barrages, à négocier avec les leaders de ce mouvement. Et finalement, une semaine après ou deux semaines, on a été intégré dans la charte pour qu'on puisse passer avec les camions du CIDEVAM. Mais le terrain, c'est complètement différent parce qu'au niveau des barrages, on nous bloque, on ne nous laisse pas passer. Alors que l'organisation du CIDEVAM, c'est toute une chaîne pour collecter les déchets. Et je salue ici le travail que notre délégataire Staroura Afou fait tous les jours parce qu'on se voit tous les jours. On organise des réunions, on fait des tests sur le terrain. Et comme vous le savez, pour qu'on puisse s'en sortir, c'est de collecter 250 tonnes par jour. C'est ce qu'on fait. Et là, en ce moment, les 250 tonnes, c'est 4-5 jours. Donc vous voyez la situation actuelle. On voit sur les photos derrière vous, on n'invente rien. Ça a été fait à Combani. Combani où tout à l'heure, l'un des barragistes a dit qu'ils avaient réouvert une semaine. Mais comme vous n'étiez pas passé pendant le week-end, ils ont refermé. Mais collecter des déchets, on ne se réveille pas le matin et appeler un agent, viens prendre le camion. C'est toute une organisation. On a essayé à un moment donné, dans les négociations, on a même fait des badges pour laisser passer les agents du CIDEVAM. Ils n'ont jamais respecté la charte. On a également demandé à ce que les véhicules du CIDEVAM aillent chercher les agents. On nous a bloqués encore une fois. Donc la situation, moi, j'appelle tout simplement à la raison. Parce que les risques sont importants sur le terrain, que ce soit sanitaire, environnemental. En même temps, quand il y a un mouvement social, c'est tout le temps souvent des dommages collatéraux. Parce que cette situation, on ne l'a jamais vue. Mais quand on voit, Oussamoudine Abdallah, le tas de déchets qui est derrière vous, et il y en a d'autres que vous allez pouvoir voir dans d'autres villes de Mayotte, le problème, c'est qu'on a le choléra qui est à nos portes, puisque l'épidémie semble se propager, ça y est, au Comores. Donc des déchets comme ça, pas collectés avec une épidémie de choléra, on prend aussi ici, à Mayotte, des risques majeurs. Oui, pas que. On a aussi l'heptospirose qui peut aussi, parce que là, c'est dénidra, ce genre de choses. Bien sûr. On connaît les conséquences avec des mouches partout. Là, en ce moment, il y a des mouches partout qui peuvent déposer des bactéries dans nos aliments. Oui. On a la dengue qui peut à tout moment... Le palue. Le palue aussi. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'appelle à la raison. Le mouvement peut continuer autrement, parce qu'on a reçu le ministre, on va recevoir la ministre. Il y a des engagements qui sont pris. Maintenant, nous, de négocier. Et là, parfois, j'entends des gens qui disent que dans le courrier de ministres, il n'y a pas grand-chose. Heureusement qu'on n'est pas allé dans les détails. Les détails, c'est à nous. Les Mahorais, c'est à nous de demander ce qu'on veut avec un calendrier, des actions fortes. Il y a le Ombouchou 2. On peut tout simplement dire que le Ombouchou 2, on ne veut pas que ça soit comme le Ombouchou 1. C'est à nous, maintenant, de construire ce territoire, mais avec beaucoup de responsabilité, avec beaucoup de volonté, parce que jusqu'à maintenant, on n'a pas eu vraiment les moyens pour construire ce territoire. On a la loi Mayotte qui va arriver. C'est l'occasion de se concentrer. Et ce mouvement-là, moi, je pense qu'il était nécessaire, parce que c'est les élus, d'ailleurs, qui ont commencé. Qui ne vit pas ces violences à Mayotte ? Qui ne vit pas ? Le Mahori Lambda, les élus, les services de l'État, mais tout le monde, tout le monde, un jour, a été agressé. Moi-même, mes enfants, mais tout le monde. Donc, maintenant, à un moment donné, je pense qu'on a fait un travail remarquable entre élus et les... avec les leaders, justement. On a pu créer des alliances de travail. Pendant trois semaines, on a travaillé ensemble. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut consolider cette alliance de travail dans l'unité. Et j'appelle ici, on n'aura pas un seul serveur pour Mayotte. C'est tous unis qu'on pourra trouver des solutions, travail mis dans la main pour construire et développer ce territoire. Est-ce que vous attendez de la ministre qu'elle, aujourd'hui, puisqu'elle vient, on ne sait pas vraiment pourquoi, en réalité, sauf qu'on a toujours des barrages, est-ce que vous attendez de la ministre que, par son action, aujourd'hui, qu'à la fin de la journée, au moment où elle va remonter dans l'avion ce soir pour partir, qu'il y ait un engagement pris, de lever les barrages, enfin ? Ah oui, mais on attend ça. Parce que... C'est la priorité, aujourd'hui ? C'est la priorité, absolument. On ne peut pas faire autrement. Avec la ministre, nous, on attend des engagements. On attend les actions qui seront mises en place dans les jours qui viennent, dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent. des actions pour lutter contre l'insécurité, mais aussi des actions économiques, sociales, etc. Et tout ça, on attend cela. Parce que, sans ça, là, on ne peut pas parler du développement. Alors, Oussamoudine Abdallah, vous avez parlé des camions de collectes, des équipages de collectes. Moi, je voudrais qu'on parle de deux aspects dont il faut que nos téléspectateurs aient en tête. Les conducteurs, les équipiers de collectes se font agresser quand ils vont collecter nos déchets. Ils se font agresser par les délinquants. Voilà, ils se font agresser par des voyous parce qu'à un moment donné, quand ils partent de chez eux, il faut qu'ils passent au niveau des barrages. Et entre-temps, s'il n'y a personne après les barrages, eux, ils passent et il y a des voyous. Et ils sont à pied ? Oui, certains, leur pique leur portable. Et ça, moi, à un moment donné, j'avais même pensé à ne pas prendre des risques avec mes agents. Maintenant, on arrive à s'organiser avec des véhicules où on prend deux, trois agents pour les déplacer. Mais on ne peut pas continuer comme ça. Mais c'est toute une organisation s'il faut des véhicules du CIDEVAM entre chaque barrage. C'est de la folie, en fait. C'est de la folie. Et là, pour l'organisation, on fait des tests. Tous les jours, avec Star ou Rahafou, on se voit, on se dit, demain, on va dans tel coin de l'île. Et là, on fait des tests. Et à chaque fois, vous avez vu dans certains reportages où on a dû négocier toute une matinée. Là où ça va mieux, c'est un petit terre. Parce que... Il n'y a pas de barrage. Il n'y a pas de barrage. Et voilà, mais bon, c'est ralenti au niveau des barges de temps en temps. Là, on faisait trois rotations par jour. Là, maintenant, on arrive à faire une rotation. Ça va aussi mieux au niveau à Amaha parce qu'il n'y a pas de barrage. Il y a le barrage de Longoni maintenant. Mais on arrive à collecter un peu Kongou et Mamoudzou que l'Académa collecte. Mais au sud, au nord et au centre, on n'arrive pas à collecter. Mais alors, parce qu'on a les équipages... Nous, en fait, ce qu'on voit en tant qu'usagers sont les bennes à ordures ménagères, le Gote, Sidi, Vam, qui sont très belles maintenant. Donc ça, on les voit. Mais pour que ces bennes-là puissent tourner, on l'oublie. Il faut que Star ou Rafou, qui gèrent les quais de transfert, puissent les vider. Puisque les bennes, elles ne vont pas déposer à Joumonier. Elles déposent dans des sites intermédiaires qu'on appelle des quais de transfert. Quand ils sont pleins à craquer, on ne peut plus collecter, en fait. Donc on a toute une organisation. C'est une chaîne qui doit se connecter. On a les quais de transfert au sud, à Karani. Ils sont dans quel état aujourd'hui ? Là, ils sont pleins à craquer. Ils débordent. Et les camions en pli-roll de Star ne passent pas ? Ne passent pas, mais ça passe de temps en temps. Pas tous les jours, parce que là, ça fait déjà une semaine qu'ils ne sont pas venus vers le sud. Et on travaille les samedis, dimanche. À un moment donné, on se dit peut-être les dimanches, ça passera mieux. C'est vrai que ça passe, mais c'est très timide. Et là, la souffrance, qu'est-ce qu'ils payent ? C'est la population. Ben oui. Et on va payer avec le choléra, peut-être aussi. Peut-être aussi. Donc là, il ne faut pas se dire que le Cidévam va passer. Mais va passer comment ? Il faut qu'on ait des agents. Les chauffeurs qu'on ait, cherchent chez eux, qui viennent. On a des dépôts qui sont, par exemple, à Malamani, dépôts à Combani, dépôts à Dzumonye. Si on en pêche, notamment là, actuellement, à Combani, les camions du Cidévam ne peuvent pas passer. Les dépôts, c'est là où les chauffeurs vont chercher les matériels. Voilà, vont chercher les camions. Et là, même hier aussi, on a essayé, par exemple, en Combani, ça n'a pas passé. Il y a un barrage juste après le Cidévam, vers le quai de transfert de Cahani. Et c'est là où on doit aller déposer les déchets. Ça ne passe pas. Donc là, est-ce qu'on doit attendre jusqu'à la fin du mouvement ? Bien sûr, il y a aussi le Ramadan. Donc là, on va vivre pendant le mois de Ramadan dans les déchets. Nous anticipons et ce travail-là prendra carrément un mois. C'est énorme. Une fois que les barrages sont levés, pour remettre l'île au propre, il faudra un mois. Il faudra un mois. Vous voyez la situation sur le terrain. Donc le Ramadan sera, comme vous l'avez dit, dans les déchets. Parce que là, il suffit de faire les calculs. Ça ne sera pas propre pour le Ramadan. Ça ne sera pas propre. Et là, vous voyez, les bacs sont brûlés. Les déchets sont déposés n'importe où par terre. Regardez, là, c'est Amsamboro. Et voilà, le temps de collecter les déchets qui sont par terre. Là, il nous faut des camions, il nous faut des grappins pour pouvoir le faire. Là, on ne les a pas. C'est la raison pour laquelle on a demandé l'aide de l'État, du Conseil départemental. Et des communes, quand ils ont du matériel ? Et là, je salue aussi les communes. Parce qu'il y a des communes qui ont quand même des tractopelles. Je salue les maires. Pendrelé, qui a fait d'énormes efforts. D'énormes efforts. Et là aussi, il y a aussi ces risques. Parce qu'on a les nappes phréatiques qui peuvent être touchées, endommagées. Et on connaît, il y a l'eau aussi. Là, les risques sanitaires sont aussi importants. Bien sûr. Les risques environnementaux aussi. Donc il faudra... Parce qu'il y a des déchets dangereux dans les poubelles. Il y a des déchets dangereux. Notamment des piles avec du mercure. Ça va un peu dans tous les sens. Bien sûr. J'appelle encore une fois la raison. Il faut qu'on s'en sorte. Mais il ne faut pas qu'on tue l'île. Ce n'est pas l'objectif. Nous devons tous se concentrer sur les enjeux de territoire. L'insécurité qui n'est pas négociable. La sécurité n'est pas négociable. Mais aussi, il faut savoir qu'on a l'environnement. On a aussi nos agriculteurs qui souffrent. Et tout cela, comme je l'ai dit tout à l'heure, le mouvement peut continuer, mais peut continuer différemment. parce qu'on sait faire. On a commencé à créer cette alliance de travail. Il faut que ça continue autrement. Merci beaucoup, M. le Président. Merci à vous. À très vite. À bientôt. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, à la suite de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada